Coucou, c'est Ange, féminin et masculin 2, pour l'épisode bonus de DecoSims 2, saison 3. Donc comme promis, dans l'épisode 12, je vous avais dit que je vous ferais un épisode bonus pour vous apprendre à vous asseoir dans des fauteuils. Alors, vous allez me dire, on peut déjà s'asseoir dans des fauteuils. Oui, sauf que... pas quand on veut manger. Voilà, donc dans les Sims 1, si vous vous souvenez bien, on pouvait très bien manger, donc installer des fauteuils en face d'une table et les Sims pouvaient manger dedans sans problème. Sauf que dans les Sims 2, c'est plus possible. Si on met un fauteuil à la place d'une chaise, et bien le Sims considère qu'il ne peut pas s'asseoir pour manger en face. Donc, j'ai une petite astuce pour vous montrer comment faire manger vos Sims dans un fauteuil. Donc, déjà prenons un fauteuil au pif, on s'en fout, voilà, on va les installer à la table. Donc bien sûr, c'est pas comme les chaises, vous allez voir, quand on va passer en mode vie, les fauteuils ne s'avancent pas vers la table. Vous savez, ils ne se mettent pas sous la table parce que c'est des fauteuils. Bon, donc jusque là, le Sims ne peut pas s'asseoir. Exemple, et voilà, pas possible pour s'asseoir. Et bien oui, c'est pas fait pour. Donc, ce qu'il faut faire, excusez-moi, mais on va la virer ici. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est télécharger des objets qui sont sur mode de Sims 2. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et en fait, vous verrez, ça vous donne trois espèces de petites planches colorées comme ça. Donc, la première, en bleu clair, c'est en fait un tabouret de bar. Vous voyez, quand vous le prenez, il y a marqué tabouret de bar, qui permet de s'asseoir, du coup, sur les lits. Mais on verra ça dans la pièce d'à côté. Je le mets de côté. Celui-là, c'est pour s'asseoir sur le coffre à jouets. Donc ça, à la limite, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce petit truc, ce carré violet. Donc, je vais le mettre ici, juste en face, donc, de la table. Et au niveau du... Vous voyez, il est au niveau du fauteuil. Il est absolument au niveau du fauteuil. Et vous allez voir ce qui va se passer quand on va retourner en mode vie. Voilà. Vous avez vu, ça s'est avancé, comme une chaise normale. Donc, c'est vraiment considéré comme une chaise. Et vous allez voir que votre Sims peut s'asseoir dessus. Si vous cliquez dessus, il va s'asseoir. Voilà. Et du coup, vous avez votre Sims qui est assis dans un fauteuil. Sauf que, si on s'éloigne un peu, on se rend compte qu'en fait, la Sims 7, elle est assise au bord du fauteuil. Donc, au niveau réalisme, c'est pas super top. Et au niveau esthétique, c'est pas super top non plus. Il y a une petite astuce. C'est que vous déplacez votre Sims. Vous le virez. Voilà. Ah merde, elle s'est bloquée. Oui, donc, ça me permettra de vous dire qu'en fait, cette astuce ne fonctionne pas du tout pour les places du milieu. Donc, si vous avez une table de 3, enfin une table et que vous voulez mettre 6 personnes, vous pourrez en fait n'en mettre que 4. Parce que sinon, vous voyez, quand elle sort, la Sims 7 est bloquée. Enfin, votre Sims peut rester bloquée. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, pour que ce soit plus réaliste, on va rapprocher le fauteuil de la table. Et pour ça, vous avez besoin d'un code qui s'appelle BOOL PROP SNAP OBJECTS TO GRID FALSE. Donc, ce code, certains le connaissent bien puisqu'ils suivent ma série déco. Et en fait, c'est un code qui permet de ne pas prendre compte de cette espèce de grille ici. Qui permet en fait de placer un objet par grille. Avec ce code, vous pouvez prendre l'objet et le mettre où vous voulez sans tenir compte de la grille. Donc, on va le rapprocher. Je vais me mettre en vue du dessus pour qu'on voit bien. Je vais me rapprocher de la table pour rapprocher le fauteuil. Comme ça, quand le Sims sera assis, ça sera plus réaliste. Voilà. Hop. Alors, vous me direz, d'accord, mais là, le fauteuil, il bloque la chaise. Et bien, en fait, non. Parce que le fauteuil n'est plus considéré comme un fauteuil, mais c'est plutôt considéré comme de la déco. Donc, votre Sims passera à travers sans problème. Exemple. Je vais la faire s'asseoir. Voilà. Vous voyez, alors elle traverse le fauteuil. Mais en attendant, je mets sur pause. Vous voyez, elle est assise correctement sur le fauteuil. Vous pouvez aussi encore avancer plus le fauteuil. Moi, je l'ai mis là, mais on peut encore plus l'avancer. Vous voyez, c'est déjà plus sympa que quand elle était juste au bord. Bon. Alors, vous me direz, super, mais normalement, on est censé manger dessus. Donc, on ne va quand même pas devoir cliquer à chaque fois pour s'asseoir. Non. Votre Sims le fera automatiquement. Je vous montre. On va lui faire préparer un plat. Excusez-moi. Petit déjeuner, pâtisserie minute à réchauffer. Voilà. On va lui faire préparer un plat. Et vous verrez qu'elle va, en fait, automatiquement s'asseoir à cette place. Parce que c'est considéré comme une chaise. Ah ben voilà, c'est cramé. Bon, ce n'est pas très grave. On s'en fout, c'est un Sims cobaye. Allez, va manger maintenant. Voilà. Et vous allez voir qu'elle va s'installer directement à la chaise. Voilà. Alors, je vous rassure. La chaise, vous pouvez très bien la rendre invisible en cliquant dessus. Et vous avez, en fait, une option qui vous permet de la rendre invisible. Voilà. Comme ça, c'est plus naturel. Et vous voyez, votre Sims, elle est impeccable. Voilà. Elle mange tranquille. Par contre, n'oubliez pas que le fauteuil est purement décoratif. En fait, elle ne s'assoit pas dans le fauteuil. Elle s'assoit sur la petite planche de couleur que j'ai mis. Donc, la planche de couleur, elle fait un confort de 2. Alors, ce n'est pas énorme, du coup, comme confort. Mais bon, en général, comme ils mangent pendant un moment, ça augmente un peu leur confort, quand même. Bon. Parce que, du coup, si vous mettez un fauteuil super cher, qui a un confort, par exemple, bah là, vous voyez, le confort, c'est de 10, environnement 3. Alors, l'environnement va marcher, mais pas le confort. Parce que votre Sims ne s'assoit pas dessus. Donc, ça, ça peut être un peu gênant si vous n'avez pas une très grande maison et que vous voulez optimiser l'espace. Bah, du coup, c'est un peu... Voilà, c'est vraiment purement décoratif. Donc, les caractéristiques des objets ne sont pas valables pour le confort. Hein ? N'oubliez pas ça. Donc, maintenant qu'elle a fini de manger et qu'elle va être malade parce que c'était cramé. Donc, maintenant qu'elle a fini de manger et qu'elle va tomber malade parce que, vous voyez, à mon avis, elle va se cramer. Et on va passer au lit. Par contre, non. Voilà, on va passer à la pièce de la chambre. Pareil, vous avez une chambre d'enfant et la pièce est vraiment très, très petite et vous n'avez même pas la place de mettre un fauteuil ou une chaise. Et donc, du coup, vous voulez maximiser au mieux l'espace de votre chambre. Et vous vous dites, bon, bah, à la limite, dans la vraie vie, quand on veut lire un livre ou jouer à un truc, on se met sur notre lit. Et bah, du coup, maintenant, c'est possible avec cette petite planche, avec la planche bleue. Donc, vous allez le placer. Alors, bien sûr, là, il y a toujours le code. Excusez-moi, il y a toujours le code. Bullprop snap objects to grid false. Hein ? N'oubliez pas que, pour que ce code soit actif, il faut faire false. Par contre, après, n'oubliez pas aussi de le remettre en true. Parce que sinon, voilà, ça vous remet après le grillage. N'oubliez pas de le remettre parce que ça peut être important, notamment pour les portes, les fenêtres, tout ça. Si le code n'est pas en true, et bah, ça va complètement vous foirer votre... Vous ne pourrez pas installer les fenêtres et les portes. Voilà. Donc, on va revenir avec l'autre code. Et, en fait, il faut un peu viser, par contre. Donc, il faut, en fait, pour viser, pour que ça fasse assez naturel, il faut que votre lit soit... Le rebord de votre lit atteigne la moitié du rectangle jaune. Donc, un truc un peu comme ça. Voilà. Vous le passez, hop là, en invisible. Et, on va lui faire lire un livre. Et comme il n'y a pas d'autre place que celle qu'il y a dans la pièce, elle va s'asseoir dessus, automatiquement. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est super sympa. Parce qu'elle est assise sur son lit. Ça fait gagner de la place. Alors, au confort, comme d'hab, ça vous donne le confort de la planche colorée. Donc, ah bah, confort 3, dis donc. Ah bah, c'est mieux le confort, là. Dis donc, c'est abusé. Bon, bref, c'est déjà pas mal. Mais, en plus, ça vous permet de maximiser au mieux votre espace. Et en plus, ça peut aussi vous être utile pour vos scénarios, pour vos photos de Sims. Voilà, tout ça. Donc, je pense que ce sont des objets qui étaient vachement intéressants à montrer. Et parce que je les ai utilisés moi-même dans une famille. Que je vais vous montrer tout de suite. Donc, nous, voilà dans la famille dans laquelle j'ai utilisé ces chaises. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai rendu les planches de couleur invisibles. A priori, vous savez pas trop où elles sont. Je les ai placées sur ces fauteuils-là. Donc, vous voyez, ça se voit pas du tout. Et pourtant, si votre Sims... Je vais faire déjeuner ce mec. Enfin, cet alien, d'ailleurs. J'ai fait un alien plateau télé. On s'en fout. C'est histoire de lui faire préparer un truc vite fait. Alors, je suis particulièrement content de ce Sims. Parce qu'en fait, c'était un Sims à la base. J'avais fait son visage n'importe comment. Je voulais faire une grosse connerie. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait, en fait. Que son visage n'était pas si moche que ça. Et qu'il était plutôt sexy comme alien. Donc, du coup, voilà. Donc, vous allez voir, il va s'installer pour manger. Voilà. J'ai rien fait. Vous avez vu, j'ai absolument rien touché. Et voilà. Il mange tranquillement. Il y est allé de lui-même. Parce que c'est considéré comme une chaise. La planche colorée est considérée comme une chaise. Et que, du coup, il peut s'installer dedans. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, ça ne vous fait absolument pas bugger. Ça ne plante pas le jeu. Les Sims vont directement s'asseoir. Donc, vous n'avez pas à chaque fois à cliquer sur s'asseoir. Surtout qu'en plus, comme il est invisible, vous ne le voyez même pas. Donc, voilà. C'est vachement utile. C'est super discret. Puisque c'est même plus que discret. C'est carrément invisible. On ne le voit pas. Donc, je pense que ça peut vous être vachement utile pour vous. Bien sûr, c'est compatible avec le jeu de base. Par contre, il vous faut quand même au moins un kit ou un add-on. Pour pouvoir utiliser le code BOOLPROF SNAPOBJECT TOGREED. Parce que sinon, ce ne sera pas possible. Donc, écoutez. Voilà. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Que vous utiliserez cet objet. Parce que moi, c'est vrai que je le trouve vraiment pratique. Et du coup, je suis super content de pouvoir installer mes Sims dans des fauteuils. Surtout qu'en plus, les fauteuils, quand ils ont de l'environnement, ça rajoute de l'environnement à la pièce. Donc, même s'ils ne peuvent pas s'asseoir dedans, l'objet n'est pas inutile quand même. Et puis, il a quand même un but décoratif. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Bye bye ! Libérée, délivrée, c'est des signes et je m'en vais. Libérée, délivrée, le bras est pour moi le prix de la liberté. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Grouille ta graisse ! Grouille ta graisse ! Putain, pourquoi ça fait ça à chaque fois ? Là 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 là... Là là là... Ça m'énerve quand ça fait ça... C'est quand même dingue, ce truc. À chaque fois, ça déconne. Oh ! Putain ! Y'a qu'un sens ou quoi ? Ah, y'a qu'un sens, ok, j'avais pas, ok. On s'en fout, c'est pour la démonstration. Libérez, délivrez ! Je ne mentirai plus jamais ! Libérez, délivrez ! C'est ici que je m'en vais ! Ben voilà, oui, je suis là ! Libérez, délivrez ! Le problème, au moins, le bruit de la liberté ! Bon, on s'en fout. Je ne mentirai plus jamais ! Eille, eille, eille ! Non, eille, eille, eille ! On se fend la gueule ! On se fend, on se fend la poire ! On se fend la poire ! On se fend, fend, fend la poire ! Ouais, on va quand même faire le coup de foire ! On se fend la poire ! On se fend la poire ! Putain, ça a relevé le terrain, quoi ! J'allocine ! Je ferai pour moi le bruit de la liberté ! Oh, arrête de t'as pété ! C'est pas grave ! Faire tout seul ! Ta-ta-ta ! Pan-pan-pan ! Ah bah du coup, j'ai pas besoin de ça ! Hop, allez ! On commence les tutos ! Bon, porto... Meneiona, je faisais ! On commence les touch Mens-ų ! C'est pas grave ! Outro ! Musique du tout strun ... ... Musique du tout sté en train, On se fend, en train, tu àine ! J'ai pas besoin de ça ! En�� Discovery ! On a parle ici, on manufactured !